Fast Good Cuisine, Zach Nani, Valoze, Mister V, plusieurs youtubeurs ont ouvert leur restaurant et aujourd'hui on va vous donner notre vrai avis honnête et sincère. Je suis archi déçue. C'est grave. C'est une dingue vie. En fait on va tester les restos des youtubeurs parce que comme vous le savez il y a énormément de youtubeurs qui ont ouvert deux restos sauf moi. On va tester un petit peu pour vous donner mon réel avis avec Emja qui est derrière la caméra et on va commencer par la case d'anerie. Bon du coup les gars on a notre commande. Du coup il y avait plusieurs choix mais j'ai entendu beaucoup beaucoup parler du cheddar Kefta je crois. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça. Du coup étant donné qu'on va beaucoup manger aujourd'hui on s'est pris un seul un seul menu avec Emja et je tiens à signaler qu'on nous a proposé de nous offrir une boisson. C'est très gentil. Je pense pas que le mec m'a reconnu. Je pense pas mais il y a des gens qui t'ont reconnu donc peut-être qu'il a jetté un coup d'oeil. Ouais dans le resto il y a quelqu'un qui m'a reconnu donc il s'est dit mais bon en tout cas c'est très gentil on l'a pas pris évidemment. Sinon on l'aurait pris nous même et on a déjà de l'eau. On a pas de chimes boissons j'avoue. Ah si toi oui. Moi non. Si si moi j'aime bien les boissons mais là franchement ça va trop nous remplir. Là en ce moment j'ai trop avisé des boissons. En plus je commence à prendre du poids. Je vais remettre au sport. Bon c'est pas aujourd'hui mais vas-y je vais boire des boissons après. Pas tout de suite. C'est calme. J'ai hâte de manger là. Let's go. Oui du coup je disais on a plus garé il y avait des places. Je trouve ça important. Nous on est vraiment team voiture genre on veut pas la flemme de marché j'avoue et puis voilà. En tout cas il fait bon ça fait du bien et puis j'ai hâte de tester. Cases dalleries. Déjà j'aime beaucoup l'image de marque c'est stylé. Tu vois c'est un peu écriture calligraphie. Il y a un peu des motifs arabesques. C'est archi stylé. Moi j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Tu vois quoi ça s'appelle Cases dalleries ? Cases dalles. Tu sais ce que ça veut dire ? Ah oui un cas dalles oui ok. Cases dalles et du coup c'est une expression c'est un peu de l'argot tu vois. Déjà c'est un restaurant qui appartient enfin je crois qu'en fait c'est une collaboration avec le restaurant qui existait déjà avec Zach Nani. Franchement je suis au courant de rien du tout. Ah ouais ? Il est juste venu pour me bouffer. Ce que Zach fait mais je suis pas trop au courant du coup du restaurant. Même si j'ai vu passer mais sinon je sais pas si c'est une franchise etc. Et le principe c'est quoi ? C'est le msemen. Je sais pas si vous connaissez. C'est une genre de crêpe feuilletée à la marocaine. On va dire du maghreb. Pour moi aussi c'est marocain. Je me mouille. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris. Oh miam. Regardez-moi ça c'est beau. Alors là avec Emdo on est super pressé et quand je suis pressé je mange quoi ? WIFood. Ça tombe bien puisque c'est la sponsor du jour. En vrai de vrai je vous jure ça là c'est de la frappe et d'ailleurs on va goûter ça aujourd'hui parce que je connais pas ce goût là. WIFood c'est quoi ? Le principe c'est quand voilà t'es pressé mais tu dois quand même faire le plein de vitamines parce que ça c'est une bombe de vitamine. T'es pressé le matin t'as pas le temps. Tu bois ça au moins tu vas pas tomber dans les pommes ou quoi que ce soit. Avec WIFood du coup tu as l'énergie qu'il te faut pour au moins 3 à 5 heures grand maximum. Tu prends pêche ou mangue ? Mangue. Allez tiens. J'aime trop le packaging il est stylé. Vous allez avoir différents goûts. Donc ici vous avez mangue, pêche. Après vous en avez énormément. Regardez un petit truc pour vous payer. Ça sent trop bon ? Ah ouais. Mais what ils sont trop bons ? La compo est plutôt bonne. On est sur un Nutri-score de A donc moi vers ce moment quand même ça me rassure. C'est à dire que sur cette catégorie de boissons on est quand même très bien placé. Je vais faire aussi. Trop bon. Mais c'est trop bon. En fait on dirait, je pense que vous connaissez les boissons un peu au lait qu'on boit le matin. Je regarde là les... La compo ? La compo. C'est pas mal. Du magnésium, du phosphore, du calcium. J'ai ramené ça. C'est quoi ? Les barres de céréales chez WIFood. Il y a 5 goûts différents comme je vous ai montré. Durée de conservation 12 mois. Donc sur un nom t'es tranquille quoi. C'est balèze quand même. Peut-être ça se voit pas mais c'est balèze. Et c'est optimal quand t'as une petite fin. Oh c'est bien garni hein. C'est trop bon. C'est trop bon. Mais là c'est quand même. Il y a le livreur qui m'appelle attendez. Ah vas-y. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas que vous avez le code ASIATIQUE-TIRDU6YOUTUBE pour bénéficier de moins 10%. Genre profitez-en quand même. Vous faites vos petits stocks. Vous êtes tranquille pendant un temps. Attends j'ai envie de goûter. J'ai envie de goûter. C'est grave bon. C'est trop bon mais pourquoi sur les bords c'est dur ? Tu vois c'est dur. Mais trop bon. Moi il me vient. 7,5-8. Pareil. C'est un mix de potatoes avec des frites j'ai l'impression. Ah je suis d'accord. Peut-être que c'est pas des frites lambda. Je sais pas. C'est pas fini parce qu'il y a les sauces avec. Mais tu peux manger sans sauce carrément. Ouais ça je mange très bien sans sauce. Je pêle tout par contre c'est quoi comme sauce. Ce sont bons. Un genre de mayonnaise peut-être pour travailler. Ah je crois que c'est une sauce blanche. Je vais goûter. Attendez je vous montre même pas. C'est le principe de la vidéo. La sauce est incroyable. Ah ouais je crois que c'est une sauce blanche. Ça se voit elle est incroyable aussi. Faut que tu goûtes cette sauce. Ah ouais. Planter dedans. Oh là 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 là. Je suis désolé de vous donner envie. Peut-être que c'est trop drôle hein. Mais j'ai vu un mec apparaître là à droite. Et je l'ai vu au restaurant. Moi aussi. Et il a dit au client est-ce que ça s'est bien passé. Imagine on est en train de dire ouais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il faut aussi bienvenue les gars. Levez de l'eau. On en aura plus dans... Il a dit ça quand ? Il a dit il en aura plus dans 20-30 ans. Je pense qu'il l'a dit peut-être il y a 10 ans. Donc il nous reste 10 ans. Donc il en aura plus dans 10 ans. Ah j'ai trop hâte ! Parce qu'il est bien ils l'ont coupé en deux. Et il est constant. Là il est trop. Franchement j'ai peur. En tout cas j'aime bien comment c'est emballé. Waouh ! Ah c'est beau. C'est propre. Ah c'est beau. Ils ont mis quoi dedans ? Kefta ? Kefta. Frites je crois. Frites, salades. Je sais pas mais ça a l'air bon. Mais ça sent super bon. Franchement ça sent trop bon. Dommage on peut pas vous partager l'odeur. Par contre je comprends pas les critiques par rapport à... Au départ il a eu une sauce un peu zacknani j'ai vu. Ah ouais ? Pourquoi ? Bah ouais. Bah tu sais par rapport au M'semen. Ouais tu te fous de nous. Le M'semen on en a pour 2€ chez nous. Ça a aucun rapport. Genre je comprends pas. Le mec qui crée son concept, qui fait son truc. Regardez les gars. Et surtout quand même là ils ont dit ouais il a tué la recette et tout. Mais attendez. Tout peut être retravaillé. Mais même ma grand-mère elle met de la vache qui rit dans son M'semen. En fait c'est un classique de mettre quelque chose dans son M'semen. Donc je comprends pas. Là c'est encore mieux de travailler. Il te régale le mec. Attends attends. Quoi ? Il faut que je suis pressé là. T'es prêt ? Un, deux, trois. Et c'est une dingue. C'est archi bon. J'ai envie de reprendre un en emporté. C'est trop bon. Par contre c'est vrai dingue. Un frites trop bon. Hum. Dedans je voyais des concombres aussi. Là du coup il y a des frites dedans. En plus tu sais quand il fait chaud normalement t'as pas envie de manger. Là franchement c'est même plus léger qu'un grec tu vois. C'est beaucoup plus léger qu'un grec je trouve. Tu vois. Pourtant tu te dis M'semen déjà c'est huileux tout ça. Même l'odeur de la viande. Je sais pas c'est bon en fait. Félicitations très heureux parce que c'est super bon. Bah justement tu mets combien sur 10 ? Peut-être que j'abuse mais je mets 9. Mais tu sais que les gars genre là on a pris qu'un seul on s'est dit ouais on va être calé pour la vidéo mais regarde. C'est énorme. C'est énorme. Je pense que c'est quoi je finis pas une semaine je me connais. Je le finis pas. Même lui il y a moins que je le finis pas. Genre t'as une petite dalle. Tu viens t'en prends un pour deux c'est carré. La portion frites parlons-en voilà on a mangé la moitié. Mais il y en a beaucoup aussi hein. Faut le dire. Et je trouve ça très originale. Très bon. C'est réussi le M'semen. Attends on va manger solo. Il est bon. Mais très bon. Je tiens à préciser qu'on a eu la commande très rapidement. On a pris à emporter et tout. On est allé directement dans le ressort. Mais c'était très rapide. On attend du coup à 10-15 minutes. C'était rapide hein. Ah il y a une petite compotée d'oignons aussi dedans. Je voulais le préciser. Miam. Donc quand même c'est pas trop gras. Non. Genre je trouve c'est pas c'est pas dégoulinant. Il n'y a pas trop de sauce. Moi j'aime pas quand il y a trop de sauce. J'aime bien quand c'est pas sec par contre. Mais là c'est pas sec je trouve. Il n'y a pas trop de sauce mais c'est pas sec. Vous voyez ? J'ai l'impression que c'est super bon. Ouais. Félicitations. Et franchement j'hésiterai grave pas à y aller genre. J'ai vu qu'ils ont ouvert aussi à Bordeaux. Moi je viens de Bordeaux à la base. Bah je vais dire à ma soeur de courir. Ma soeur je crois qu'elle connait le resto mais je sais pas si elle est allé. Là j'ai fini c'est archi léger. Tranquille. Attention celui de Zach déjà on commence sur un 9 sur 10 je pense. Facile. Vraiment j'abuse pas. C'est très bon. Prendre des frites dedans je trouve que c'est bien ou pas ? Ouais. Tu peux le manger sans prendre des frites en plus ? Tu prends que ça en vrai ? Comment ta cause en fait ? Ouais mais non mais les frites c'est cool. A présent ce qu'on va faire c'est rester dans notre voiture parce qu'on a la flamme de bouger. On va commander. On commande chez qui ? On va vous montrer. Je pense qu'on va commander chez Burgos. Burgos ? Je sais pas comment ça se dit. Burg. Non moi c'est Burger. Burgos. Bah et Valouz. Donc on va dire Burgos. Je pense que c'est ça. En tout cas c'est le restaurant de Valouz. Je pense qu'on va commander ça déjà. Ouais. Je vais vous montrer les prix et tout ce qu'on va prendre etc. Il n'y a pas écrit halal sur Uber Eats mais sur Twitter en fait le compte officiel disait c'est halal. Ok. Je fais confiance hein. J'espère hein. Je rigole pas. Je rigole pas. Alors du coup on a un gros doute. Je crois que tout n'est pas halal. Genre il y a juste le poulet de ce que j'ai vu sur Twitter. Donc on va pas prendre de risques. On va prendre que le poulet. Je crois que je sais pas si on dit poulet karagé ou karage. Réponds-nous Valouz en commentaire. Je crois qu'en tout cas c'est asiatique. En fait c'est une façon de manger enfin de faire le poulet. Et c'est trop trop bon. Oh et du kimchi. Poulet karagé d'origine française dans sa marinade secrète et cheddar maturé de sommaire 7. Franchement ça a l'air pas mal. Il y a plein de choses que je connais pas. On va prendre ça. Au menu classique. Je vous avoue je pense les meilleurs burgers bah c'est évidemment la viande normale. Et je crois qu'il y en a un qui avait fait polémique. Ok. Je me demande si c'est pas celui à la truffe. Je crois que c'est lui. Mais il est pas si cher que ça. Ah peut-être qu'on parle pas de lui hein. Je crois qu'il parle pas de lui. Euh... Buns que bouquet. Après je pense qu'on va prendre juste le... Ah juste le burger hein. Le burger. Après c'est important de manger quand même les frites. Non 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 faut prendre faut prendre. Du coup on va prendre ce menu. Buns classique. Frites maison bah c'est le seul choix qu'on a. Je vous montre s'il a d'autres frites. Est-ce qu'il y a que ça ou pas je sais pas. Euh sauce beurre gousse bah on va goûter hein. Ah. Et en même temps on va aussi commander pp chicken. Je pense que vous connaissez je vais vous présenter ça juste après. Mais avant ça on se demande si c'est halal. Et on a un doute. Dans notre ami Google. Ouais. Là il y a marqué les produits sont-ils halal. Nous servons de la viande halal. Certifié halal. Bon moi je fais confiance hein. Mais surtout. Nous servons nanana. Je suis plus rassuré quand il propose en fait de la viande. Enfin du poulet. Quand il propose de la viande bœuf. J'ai du mal un peu avec le halal. Je sais pas si je fais quelque chose en soi. Parce que tu sais le poulet. La viande halal poulet elle est moins chère. Du coup en général les restos ils achètent ça. Exactement. Il y a même des français. Eh vous savez je vous jure. Des restos en français ils disent pas que c'est halal. Parce qu'ils veulent pas être catégorisés. Mais je vous promets qu'ils achètent du poulet halal. Ah les bras ça me donne pas envie. Je suis pas grave non. Euh. Il propose plein de choses par contre. Attends je vais vous montrer. Pepe chicken qu'est-ce qu'on a. Menu burger. Italian burger. Mexican burger. Alors lui c'était celui qui était entre guillemets le mieux noté. Ah je crois c'est le waffle que je voulais goûter. Tu sais c'est en mode gaufre. On est à combien ? 18 euros 20 pour un menu. Ouais. D'accord. Tac. Et on va faire. Tu voulais commander où ailleurs ? 22 euros 80 pour Burgouz. Et l'autre ? 18 euros. 18 euros 20. Ok d'accord. C'est venu en combien de temps ? Je pense 15 minutes max. Max. En tout cas c'est trop vite. Trop efficace hein. Du coup pour celles qui ne connaissent pas le restaurant Pepe Chicken. Pepe Chicken c'est, si j'ai pas de bêtises, une dark kitchen. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le principe. Je vous mettrai un petit peu le descriptif de ce que c'est. Je vous avoue. Moi ça me daille un peu. Je vais être honnête. Genre ça me daille. Genre le fait qu'il n'y ait pas un restaurant où on peut voir. Ça me dérange. Je vous cache pas ça me dérange. Le youtuber qui a Pepe Chicken c'est Fast Good Cuisine. Et c'est un très gros youtuber. Si jamais il passe par là. Genre j'aime trop ses vidéos. Parce que moi j'adore la bouffe. Donc j'aime trop trop trop. Et le mec trop fort. Il a sorti sa marque de canettes. Genre je trouve ça vraiment fort. Genre faut du temps. On a vu la vidéo même. On était dans une usine tout ça et il produisait tout ça. C'est stylé hein. Trop stylé. Je trouve ça vraiment trop fort. Et donc j'ai trop hâte de tester ça. Et évidemment les burgers. Hop là. Pops. Le box se présente comme ceci. Du coup dessus il y a écrit Waffle Fries is the smoky one. Du coup c'est le burger qu'on a pris. J'ai hâte. On dirait des chiffres. Ouais. J'aime trop trop original. Ça me fait penser un peu au truc là. Twisters. Ça a le même goût. C'est trop bon. C'est bon. Mais je regarde les frites originales. Ah ouais. Moi j'aime bien. C'est bon. Pour moi c'est un mix entre potatoes et frites. J'aime trop. Justement c'est bon. Ouais. Mais moi je préfère tromper mes petits frites. Après c'est un petit peu personnel. Ah je vois ce que tu veux dire. C'est ça que c'est un des gars. Le burger. Ouh. Franchement il est, visuellement il est beau. Attends je peux le sortir. Ouh. Ah il est beau. Il est beau non. Moi je trouve que le burger n'a pas belle mine. Tu trouves ? Bah ouais. Ouais. Moi je trouve il donne envie. Genre c'est vraiment. Non il est prêt. Non il donne envie. Mais il est écrasé. Mais c'est le principe Spence Match Burger. Non mais regarde là il est trop écrasé genre. Ah le pain. Attends fais voir. Ah c'est vrai. Moi ça me dérange pas. Il n'a pas belle mine. On dirait il est bridé genre. Ok je vois. Bon après c'est ton avis t'as le droit hein. Ouais. Ah je vois ce que tu veux dire maintenant. Avec le pain en haut. On dirait une chaussette. Yop. La chaussette genre. Bien présenté avec la tomate qui sort. Pour moi le burger au poulet c'est pas les meilleurs des burgers. Non c'est pas les meilleurs. Genre moi je suis vraiment en team pareil. Ouais. Viande tout ça. Tiens je te laisse croquer. Ah oui. Ouais elle est big. Mais elle est énorme. Ah ouais. Elle est big. C'est quoi comme sauce ? C'est la pépé sauce c'est ça ? Pépé sauce. J'ai un tic c'est de toujours laver mes canettes parce que ça me deg. Alors pas tous les mêmes tics hein. Pas toi ? Non. Les rats qui vont dessus et qui pissent dessus. C'est les amis. Ouais c'est meilleur. Alors faut savoir qu'il y a plusieurs goûts. Il y a des grenades, citron, pêche. Je sais pas s'il y avait d'autres goûts je sais pas. Mais attends. C'est du Ice non ? C'est du Ice mais tellement léger. Non. Mais tu sais quoi je préfère ça au Ice. Moi j'aime j'aime trop les boissons légères. Ah on dirait du Mighty. Tu vois pas ? Non mais c'est beaucoup plus bon que le Ice. Tu trouves ? Ouais. Mais c'est plus léger c'est moins sucré. Je sais pas quand c'est trop sucré. C'est super bon. C'est bon hein. Mais est-ce que tu le comparais à un mot ? Pour moi c'est du Mighty. Tu vois pas ce que c'est ? Pour moi c'est de l'eau pêche. 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 La boisson je valide c'est vrai que j'aime beaucoup. La sauce ? Pas trop fan. C'est vrai ? Attends vas-y. Il y a beaucoup de vinaigre tu vois. Je vais goûter. En tout cas elle tient bien sur le truc que j'aime bien. Tu as trop acide moi tu verras. Il y a trop de vinaigre. Je vois ce que tu fais genre. Non je suis pas fan. Moi non plus. Ouais même quand t'as fan c'est encore pire. Ouais non je suis pas fan de la sauce. Peut-être que les autres je suis sûre la verte elle est excellente. Malheureusement on l'a pas prise. Non bah tu vois. Eau, vinaigre, graines de moutarde. Peut-être que c'est trop leur délire moi j'aime pas. Non c'est très acide. Pourtant ça me dérange pas moi tout ce qui est acide. Mais là je sais pas. C'est des beaux morceaux de poulet. Genre sur ça il est paradant. En fait je tiens même pas le pain je tiens le tender. Merci. C'est bon. C'est bon ? Non c'est bon mais c'est pas une dinguerie. Non c'est trop bon. Moi je me suis pas mangé une gifle culinaire. Après je compare pas hein. Mais tu peux. Perso genre la cazzari ça m'a beaucoup plus plu. Je vois ce que tu veux dire. Par rapport à tes goûts en fait. C'est ça. Après c'est personnel. Tu recommanderais ? Non. Personnellement non. Genre je dirais pas ouais c'est incroyable. Moi je commanderais. C'est juste le dark kitchen qui me dégoûte moi. En fait peut-être c'est propre hein. Mais je sais pas si c'est combien. Mais le pops c'est archi léger c'est archi bon. Ça par contre. Je vous jure. Mais regardez moi comment c'est beau. Je sais pas si vous allez voir les tenders. Il y a des petits. Je sais pas si c'est du persil ou quoi. Mais c'est bien assaisonné. Et c'est pas trop assaisonné. C'est pas peu assaisonné. C'est pas piquant. C'est bien cuit. La chapelure. Je vais dans les détails hein. Mais la chapelure elle est trop bonne. Non pour moi elle me dit que c'est ce bon tenders que je trouve au KFC quoi. Tu trouves ? Ah ouais c'est bon. Attends je vais à goûter. Jure tu rates. J'ai pas à goûter. J'ai pas à goûter. Non ? Ouais. Genre je suis sûre il y a des menus. Ils sont meilleurs. Genre italien burger et tout. Vas-y tu mets combien ? 6 et demi. 6,75. Pour le burger. Ah moi je mets 7. C'est beaucoup le pops qui remonte. Ah j'oublie le pops. Attends on me note le pops solo. Moi je mets 9. 9 et demi. Eh c'est trop bon. 8,5. Pourquoi ? Bah c'est pas la meilleure boisson du monde mais ça passe. Non j'ai taché mon voile. Attends. Y'a l'Uberite qui m'appelle. Vas-y. Ah ouais t'as vraiment taché ton voile. Comment ? Et là il est parti chercher la commande. C'est vrai qu'il doit se dire il commande dans une voiture. Oui. Mais alors ? Parce qu'on n'est pas à côté de Paris. Enfin on n'est pas à Paris centre. Et on a la flemme de bouger la voiture toutes les deux secondes. On s'est dit on commande tout en même temps. En tout cas j'ai taché mon voile. Ne jamais étaler une tâche. Et bah regardez ce que j'ai fait. Aie 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 aie. Aie aie aie. Tu l'as ? Let's go ! On n'a pas parlé du prix. Tu trouves que c'était cher Pepe Chicken ? Oui. Ah tu trouves ? Bah par exemple. Sur Uber Eats. Ah oui Burgos c'était plus cher. Donc non 20 euros en vrai parce que cuisine c'était le moins cher. Comparé à Burgos. Attends Burgos c'est de la viande de bœuf. Ouais. Ah. Je crois. La viande de bœuf normalement c'est plus cher. Par contre le packaging. Il est magnifique. Ah il est stylé. Regardez. Non il a beau ces trucs hein. Franchement. Et vous savez quoi ça me fait penser au même packaging. Mais c'était plus cher parce que tu as pris un dessert. Le packaging je suis désolé il est hier je suis bien travaillé hein. Yaaaaaam. Magnifique non ? J'espère qu'on a découvert hein. Ils en ont mis deux même ils ont pensé à nous. Ah cool. Il y a le même packaging chez qui ? Groupe Omimo et tout là c'est le groupe Mama je sais pas quoi. Même les frites hein. Elles sont trop bien emballées. Bah grave. Burgos c'est quoi ? Ca appartient du coup au youtubeur Valouz qui est un youtubeur euh... Ah comment tu peux le décrire ? C'est de la bande de Inox, Michou etc. Et du coup il a ouvert son restaurant de burger. Il me semble que lui aussi il a une dark kitchen mais il a également un restaurant où vous pouvez manger. Mais tu payes plus cher. Si tu manges sur place. C'est le jeu. Tu savais pas ? Le loyer coûte cher. Ah c'est... Mais je comprends. Moi perso je vais même pas critiquer. Et vous savez que quand j'ai vu les revues... Genre quand j'ai vu les revues des autres youtubeurs aller là-bas. Et ils remangent son pops. C'était bon hein ? Je vois ça relance bien le pops. Les franco-japonais je crois. Louis. Louis. Louis-san. Louis-san. Merci. Il a mangé justement au restaurant et c'était très bien présenté. Pareil c'est trop fort. C'est comme dans un restaurant. Premier point négatif. C'est froid. Ouh c'est trop salé. Ah bah là je suis déçu là. Tiens. Mais le goût de la pomme de terre elle est bonne. Ah. T'as vu c'est trop salé. Trop salé on dirait y'a de l'oignon dedans. Bah y'en a. Ah ouais. Non non non. Trop trop salé les gars. Ah c'est trop salé. J'ai du mal avec le trop salé. Je crois qu'ils ont mis que en haut. Là ça va regarde. La goutte. C'est un peu mieux mais j'aime pas avec l'oignon. Et c'est froid. Ouais. En texture c'est trop le genre de frites que j'aime. Elle est bonne la sauce hein. J'ai bien la sauce. Moi je comprends pas y'a des oignons dedans. Oignons de délire. C'est bon. Moi t'as pas. J'ai été déçu Valouse. Tu m'as déçu. Après c'est pas lui c'est salarié tu vois. Mais c'est stylé. Eh bah t'es. Oh mais il est big. Par contre trop stylé. Mais il est gros. Franchement le packaging. Franchement t'as géré. Mais il est énorme. Ah c'est le plus gros burger qu'on a pris. Et t'as remarqué tout le monde fait des burgers. Il est énorme. Ouais. Mais il est trop gros. Je sais pas si on peut remettre les images à vous. Mais regarde comment c'est bien emballé. Trop stylé. Ouais ça sort pas assez. Regarde. Tac. Oh voilà. Ah là c'est un burger. Ah là c'est du burger. Là mon gars. Oulala. C'est pas grave. C'est quoi c'est du poulet là ? Non c'est. Ah on a pris du poulet. Oh on a encore pris du poulet. Zut. Il est beau le burger. Regardez-moi ça. Oh la vache. Oh la vache. Ah c'est beau. C'est trop cuit. Ah c'est trop cuit j'ai l'impression. Mais ça se voit là. Non ma l'autre ça va pas là. Non là ça va plus là. Il est même trop sec. Trop sec. Oh non je vais pas aimer alors. J'ai ça. Ah ouais non mais ça se voit. En fait je sais pas si vous allez voir le poulet mais ça se voit qu'il est sec. Il est trop sec le poulet. Ouais ça se voit. Mais je vais pas aimer c'est sûr alors. Bon le pain tu en penses quoi ? Ça passe. Mais il est pas ouf. Ok. En fait tu peux même pas croquer dedans. Je suis archi déçu. Attends je vais manger comme ça. Non c'est pas bon. Ça se mange pas ? Non c'est pas bon. Ah merde. Attendez je prends le... Bah tu vois là avec baby chicken ça a rien à voir. Non baby chicken c'était plus bon. Ah ouais non. C'est élastique. C'est ça. Ah je suis trop déçu. Moi aussi j'ai pas aimé. En fait je peux même pas croquer dedans. Déjà c'est... Non mais c'est brûlé derrière. J'avoue euh... Je suis déçu là. Attendez je vais retester. Je vais retester hein. En goût. Au fond. Je vais essayer d'être objectif. C'est bon. C'est bon. Mais ouais tu mâches c'est pas agréable. Moi perso j'ai pas aimé. Attendez. Ecoute juste le pain. Au moment qu'on donne au moins des... J'aime bien quand même dire que ça ça va pas. Non j'aime pas. Même le pain t'as pas aimé. C'est vrai qu'il est pas brioché. Pourtant il est beau hein. Pas fan Valo. Il est très beau. Je peux pas continuer à manger. J'ai pas aimé. Non moi j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Ah tout ça pour ça. Je suis trop deg. Désolé Valo. Parce qu'il fallait nous régaler plus. Mais on va rester hein. Tout ce qu'on a essayé là. On s'arrête pas sur la première idée. Vraiment genre faites-vous votre propre avis. On vous donne notre avis. Des fois tu sais tu tombes sur la mauvaise commande. C'est ça. Tu tombes sur le... Je pense que... Je pense qu'il y a d'autres... Façons de le manger. Peut-être sur place. Peut-être... Et peut-être le poulet c'est pas son fort. Lui il est plus spécialisé dans le steak. Peut-être aussi. Je suis sur le steak ça va être meilleur. Genre avec le tout ça va être très très bon. Même le pain j'avoue j'ai pas été fan mais... Dernière chance. Alors là Burgouze... Dernière mais ultime dernière chante. Ouh c'est beau. C'est framboise citron je crois. Tiens je te laisse goûter. A toi l'honneur. Tu sais c'est un cheesecake ou... C'est bon là. Vas-y. Le goût... Est magnifique. Ouais c'est bon. Youhou ! Magnifique. C'est un cheesecake en fait j'ai l'impression. Ouais mais il est très bon. C'est vrai ? Très bon. Très très bon. Fais-moi ça. Ah le coulis il m'a l'air très artificiel. Genre c'est pas... Bon bon. Là. Ça sent bon ? Non c'est très bon. Et peut-être que ces desserts sont forts. Finalement pour une pâtisserie. Non c'est très très bon. C'est excellent. Et franchement je trouve que c'est plutôt bien présenté. Parce que je sais que c'est galère de ramener tu sais des desserts. Ça peut... Ça peut... Franchement en tout cas en terme de packaging c'est incroyable Valuz. Ouais. Le packaging il est ouf. Mais le goût là de ce qu'on a eu on a pas kiffé. Mais tu vois comme quoi le dessert il est bon. C'est peut-être ce qu'on a choisi qui nous convenait pas tu vois. Je suis d'accord. Moi le packaging etc. Je trouve que c'est incroyable ce que Valuz nous a proposé. Je crois que c'est le meilleur même. En vrai. C'est le meilleur. Vas-y packaging tu mets combien ? Packaging je mets peut-être 9. Parce que tu peux pas faire mieux pour un burger. Et le goût ? Le goût... Moi j'ai pas particulièrement apprécié. Mais c'est pas un mangeable non plus. Mais c'est vrai que si... T'as faim, t'as ça ? J'ai faim etc. J'ai ça je serai un peu deg. Donc 5 la moyenne. Moi perso packaging je mets 9. Pareil comme toi. Je trouve ça très propre. Très bien fait. Niveau du goût... Je vais mettre 4. Je suis désolée ça mérite pas la moyenne. Ah ouais t'es méchant. Ouais. Mais là moi je suis sévère. Tu me connais j'aime beaucoup la nourriture. Je cuisine très bien. C'est pas pour inventer. Je pense qu'on va redonner une chance à Valuz. Mais je suis sûr c'est bon Valuz. Je suis sûr c'est bon. C'est pas possible. On s'est trompé mais c'est pas possible. C'était pas ton restaurant peut-être ? Non je veux pas y croire. Non c'est une imitation. C'était peut-être pas ton restaurant peut-être ? Non c'est pas ton restaurant. C'est quelqu'un qui t'a copié. Oui c'était ça. C'est ça. C'est pour ça. Numéro 3. Burgos. Ça c'est pas mon... J'ai pas aimé. Objectivement j'ai pas aimé. Mais le dessert était bon. Donc ça remonte un peu les goûts. Numéro 2. Baby chicken. J'ai pas été fan vraiment de... La présentation du burger et tout. Il était un peu raplapla. Tout ça donc j'ai pas trop aimé. Bah bon mais sans plus. Tu vois. Personnellement c'est mes goûts perso. Top 1 sans aucun doute c'est la case d'allerie. Archi bon, léger. Ça cale de fou. C'est trop bien réfléchi. Genre c'est original tu sais j'aime bien. Faire un burger tu vois c'est pas... C'est pas forcément original. Ouais tu prends pas des risques quoi. C'est ça. Sauf que là il a... Il a pris vraiment quelque chose de... D'historique. Tu vois. Vraiment c'est une recette de grand-mère. Et il l'a transformé. Il l'a mise à jour par rapport à aujourd'hui. Et ça j'aime bien. Franchement Zach ça a été très fort ce que t'as fait. Et honnêtement moi je pensais pas que ça allait être aussi bon. Et toi ? Moi non plus. Alors je vais faire mon top 3 aussi. Top 3. Enfin en 3. Burghous. Désolée. Encore une fois j'apprécie le packaging. L'effort. C'est pas fait au hasard. En seconde place je mets Pepe Chicken. Pepe Chicken comme toi. Alors moi j'ai trop aimé. Je vous cache pas j'ai beaucoup aimé. Genre je trouve pour du poulet c'est très bon. C'était pas sec. Il n'y avait pas trop de sauce. Moi c'est tout ce que j'aime. Genre vraiment je pense qu'on a les mêmes goûts avec face goût de cuisine. Et en top 1 ça sera Zachary. Ah. La casalerie. Let's go. Très fort. Très très fort. Je sais pas s'il a mis de la sauce. Mais il n'y a pas besoin de sauce. C'est un truc t'as pas besoin de sauce. C'est très très bon. Au niveau de la présentation. Attends je sais plus. La casalerie c'était comment ? T'avais une semaine comme ça coupée en deux. Je trouve ça très pratique. C'est très bien. C'était bien présenté aussi. En termes de présentation. Les 3 franchement en termes de présentation ça va. C'est même bien. Même Pepe Chicken le fait qu'il y ait une box. Tu vois je trouve ça si bon. Pepe Chicken aussi franchement. Non en vrai les 3. Le packaging des 3 c'est incroyable. Bah je pense qu'on est bon. Un petit peu. 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 Un petit peu.